Alors, on va déjà commencer par se planter de boutons. Et comme je m'y attendais, je ne peux pas changer la position des cartes. Donc au moins, ça c'est vu, c'est réglé, il n'y a plus de questions à se poser. Et maintenant, bonjour tout le monde. Ici, regarde devant la caméra, voilà, bien. Ici, j'ai à deux. Et je vous retrouve pour un noue épisode de Let's Play Kingdom Hearts Rechain of Memories. Dans le présent épisode, rien ne s'est passé. Il n'y avait rien du tout. On ne s'est battu contre personne et on n'a pas passé un épisode entier à pleurer et à perdre toute motivation contre un adversaire qui me roulait dessus. Il n'y avait rien. Rien du tout. Et dans ce épisode, nous avançons sur d'autres choses. Nous avançons sur la liste des mondes. Alors, nous avons mon monde pas préféré du tout. Nous avons la vie de l'Halloween que je considère comme le monde potentiellement à faire le plus top possible parce que celui-ci contient une carte de soin. Nous avons le pays des merveilles qui est horrible puisque, sauf erreur, le deck qui s'y trouve est absolument pathétique. Dans le sens où vous avez des cartes très faibles et les ennemis ont tant d'avoir des meilleures cartes que vous. Et le coliseu de l'homme qui, je crois, est plutôt ce blé. Cependant, c'est, si j'en crois, les cartes monde. Nous sommes supposés les faire dans cet ordre-là et garder la vie de l'Halloween en dernier. Alors, je pense que faire la vie de l'Halloween en premier est mieux. Mais, sauf si, par exemple, à Atlantica, je commence à hurler parce que sans soin, c'est horrible. Je vais rester sur la décision que j'avais prise en mode Sora, à savoir suivre l'ordre qu'il recommande. Parce qu'après tout, s'il le recommande, il y a probablement une bonne raison. En mode Sora, ça se voyait parce que le scénario, enfin, le scénario lui-même, bien sûr, ne change pas en fonction du monde que vous avez pris. Quoique, un petit peu, parce qu'il me semble que les dialogues dans les mondes étaient supposés suivre. Donc, ce n'était pas très cohérent qu'il vous laisse le choix. Et en prime, les habiletés que vous aviez obtenues étaient importantes. Parce que, par exemple, je ne pouvais pas récupérer le coffre dans la forêt des rêves bleus parce que je n'avais pas eu la capacité, je crois que c'était le vol plané ou le super saut ou j'en sais rien, que je récupère dans un monde que je suis supposé faire avant. Mais comme il me laisse le choix, bref, vous voyez mon conseil. Donc, mauvais bouton encore. C'est à nouveau en ligne droite. C'est en U. Il n'y avait pas un autre monde comme ça ? Je suis sûr que ce n'est pas le premier. Bref. Il y a des ennemis pire tout. Et nous allons aussi regarder le jeu. Donc, notre jeu commence avec un 0, ce qui est plutôt pas mal, parce que c'est une fille que je peux faire comme ce que je faisais avant, à savoir me décaler d'une carte et garder le 0 pour casser des combos si besoin est. Le problème, c'est... Enfin, des tours. Le problème, c'est qu'on va affronter Ursula qui n'a pas vraiment de tour. Donc, utilité réduite. Pour le reste, nous avons la boule noire. Active des duels, quelle que soit la valeur. Ce qui m'étonne. Parce que ce n'est pas nécessairement... Donc, attendez. Ça signifie que si j'utilise la boule noire... Je me retrouve... Je me demande quelle est son... Attendez. Ça fait quoi pour ça ? La boule noire, c'est quoi déjà son... Dark Ball. Bah, apparemment, c'est son effet normal. Je crois que c'est le même pour Sora. Et peut-être qu'il ne peut pas l'avoir. Peu importe. Bref, c'est intéressant sur le papier. Parce que ça signifie que mon deck est pathétique. Je ne sais pas de gros ce que ça va donner. Mais ça signifie que toutes les cartes que je vais utiliser vont me permettre d'activer un duel. Et ça m'aurait été très utile contre un certain réplico. Mais bon. Et modifier au hasard la valeur des cartes utilisées. Ce qui ne me paraît pas être une très très bonne idée. Et je vais essayer d'utiliser un peu plus les cartes. Parce que je n'ai pas arrêté de dire que... Par exemple, Maléfique pourrait être très utile. Que lui pourrait me servir pour avoir plus de portée, etc. Mais je ne m'en sers jamais. Donc, voilà. Donc, ouais. Et donc... Un. Ils ont tous des valeurs monstrueuses ici. Je n'ai pas trop envie de m'en servir. J'ai huité une de vous. Je veux fuir cette zone le plus vite possible. Alors, je vais admettre un truc. Je sais, je suis très... Encore mauvais bouton. Je sais, je suis... Ce n'est pas très très dur d'admettre des choses. Je suis probablement en sous-niveau. Il n'y a pas de... J'évite la majorité des combats. Je n'essaye pas de tabasser du méchant. Je me moque complètement des objectifs ou autres. Non, toi, il faut absolument que je te garde pour plus tard. Euh... J'admets que c'est... Que je devrais affronter les choses. Gagner des niveaux, etc. Puisque comme ça me laisse en sous-niveau. Ça se dit que je n'ai pas assez de points de vie. Pas assez de... Quoi que je n'y ai pas assez de... Dégats, ouais, non. Il faut gagner au moins un niveau ici pour... Le bonus de dégâts. Bon, ben voilà. Euh... D'ailleurs, j'avais dit... Que... Rater. Pourquoi c'est dans l'autre sens ? Je vais mettre tout ça. Jusqu'au derrière. Jusqu'au... Ah ! Oh, wow, encore ! Ah oui, bien sûr. Bon, ça, j'ai appuyé 4 fois sur R1, R2 avant que ça me donne enfin le tour. C'est dingue. Bon, ben, j'ai mis mon niveau supérieur. Euh... Attaque. Je vais probablement essayer quand même de gagner un autre niveau si j'arrive. Ah, bon sang de cochonnerie. De quoi que je n'ai peut-être pas osé tomber dessus. Ouais, je suis juste bête. Euh... Parfait. Euh... Encore une fois, mauvais bouton. Allez-y, zoop. Je veux du 5. Eh, vous savez quoi ? Vous savez quoi ? On va taper des gens dans la salle tirage. Euh... Ben, j'aimerais bien gagner un dernier niveau pour voir si je peux encore me rajouter un point de dégâts. Là, puisqu'il y a eu le palier et il y a eu le... J'ai oublié d'attaquer. Oups. Yeah ! J'ai gagné ! Ah, mais c'était un rechargement. Ah oui, d'accord. Oui. Effectivement, ce n'est pas aussi fort qu'on pourrait le croire, puisque bien entendu, un rechargement, ça passe vite. Étant donné qu'en duel, vos cartes sont utilisées presque immédiatement. Il y a eu un tirage ! Je veux mon tirage ! Je suppose que les cartes extra sont désactivées dans ce mode. Ça sera un peu exagéré si ça n'était pas... Euh... J'ai vu un moins deux. Comme je l'ai dit, les moins deux risquent d'être utiles. Ah ben après, j'ai vite la majorité des combats. Donc vous savez que c'était vraiment important, je suppose. Pour ceux qui trouvent que je suis un peu trop... Je n'ose pas m'avancer ou etc. Ou que j'étais trop timide. Mon problème pour Zeevan, c'est que si j'essaye d'être trop... Si je suis trop proche, Riku va toucher l'ennemi au lieu de le frapper. Et par conséquent, je perds un peu tout l'intérêt. Voilà. Ouais. Ouais. C'est un peu le problème des cartes alliées qui ont aussi peu de valeur. Ils auraient vraiment... Ils auraient dû... Faire en sorte qu'elles soient au moins d'une valeur, je ne sais pas, 4. Mais bon, ça serait trop facile, je suppose. Il y a du 2. Bien. Je m'en fiche, je veux du moins 2. Je sais que ça va me servir quand je serai à... Dans certains mondes. Et bon, bref, peu importe. Comme je l'ai dit, je peux aussi ignorer 90% des combats. C'est ce que je fais jusque là. Et ça se passerait très bien. En vérité, non. Ça se passe très très mal, mais... Comme d'habitude, ça se passe très très bien. Oh, wow. Ça se passe très très bien dès qu'il s'agit de tabasser du... Du méchant dans les mondes. Mais dès qu'il s'agit d'affronter des boss, là, ce n'est plus la même. Donc, bon. Disons que c'est définitivement un peu plus compliqué. Mais je n'ai pas envie de passer mon temps à tabasser de l'ennemi normal. Je pourrais le faire hors caméra et juste dire... Oui, j'ai tout mis en PV. Oui, j'ai tout mis en... En points machins. Oui, j'ai tout mis en trucs ou en poudules, mais... Est-ce que ça a vraiment un intérêt ? Je ne suis pas convaincu. Je ne sais pas. Je... J'ai un peu abandonné l'idée de... Je n'ai pas ça en mode facile pour que ça soit un minimum rapide, pour que ça soit un minimum simple et pour que je puisse avancer. Overdrive, je ne vais pas veiller à ça s'appeler comme ça. Pourquoi ces trucs ont autant de valeur élevée ? Meelstrom ! J'ai bien aimé la carte Mickey Doud à la fin. Peu importe, songez ! Non, plus d'attaque. Parfait. Bon, on va se mettre le niveau supérieur. Ça va me régénérer. Et maintenant, on... Quoi ? Euh... Hein ? Il était en train d'apparaître ! Sérieusement ! Ah non, mais je suis d'accord comme c'est un truc du style... Il est apparu, mais j'ai foncé dedans parce que je suis un imbécile, mais... Ah, j'aurais bien aimé que les autres se fassent toucher avec, tant pis. Donc je peux comprendre si l'ennemi est en cours d'apparition, je ne pense pas que ça devrait tomber, je suis désolé. Mais bon, bref. Et donc aussi... Oh, il n'y a que des nuls. On va prendre ça là. Et donc aussi, allais-je dire, je suis à s'avancer en ligne droite pour découvrir que ça ne sert à rien. Youp, dis, do. De toute façon, ce sera probablement un épisode par montre, sauf s'il y a des complications, du genre Hadès qui me botte les fesses. Mais... Tiens, je me demande à quoi ça ressemble, méga brasier X contre Hadès. Eh. De toute façon, comme je l'ai dit aussi, je vais commencer à faire l'impasse sur les points dark. Parce que jusqu'ici, le mode dark a été plus... Enfin, il est extraordinairement puissant. Je ne vais pas renier ça. C'est extrêmement bourrin. Et ça fait très très bien le taf. Mon problème, c'est que ça a aussi l'inconvénient de vous laisser... Euh... Non, je ne vais quand même pas gâcher un truc comme ça, quoi. Mais le problème, c'est que je n'ai presque aucune carte. Eh. On va claquer une autre comme ça. Bref. C'est du gâchis, je m'en fiche. Euh... Donc oui, le mode dark est super bourrin. Mais l'inconvénient, c'est que c'est très facile de vous faire dégommer la face dans le mode dark. A cause de l'animation. Si l'ennemi n'est pas trop agressif, ça va. Mais Riku ou... Enfin, Répliku ou qu'est-ce que j'en sais, a prouvé que ça pouvait être un énorme problème. Parce que si... Moi, il me choperait juste à la fin du... Du... Du mode dark. Et comme c'est très difficile. De sortir des attaques des ennemis. Puisque... Je ne sais pas. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi. Mais apparemment, c'est difficile. Ça fait qu'il pouvait me faire sortir du mode dark avant même que je n'ai pu faire la moindre action dedans. Et... Peut-être que c'est juste moi, mais ça ne me paraît pas très normal. Euh... Non, je ne veux pas l'ouvrir. Attendez, je ne suis pas à la salle déjà ? Ah non, il m'en reste une encore. Même pas un point de vie, tant pis. Ah voilà, hop. Ça rechange partout, mais c'est déjà mieux. Euh... 7. Orphée, hop. Donc... En plus, je crois que la seule chose que ça fait, c'est que ça augmente le nombre de points qu'il faut récupérer pour que ça se lance. Et par contre, le nombre de points que vous pouvez perdre avant d'en sortir. Mais étant donné que c'est une main où vous devez vous prendre des coups pour que ça... Oups, ça marche. Ça laisse un peu la question de... Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Et la réponse pour moi... Ce n'est pas nécessairement non, ça ne sert à rien. Mais c'est définitivement davantage un... Ça sert, mais... Ça sert, mais au final, c'est moins important que les points de vie ou l'attaque. Donc, ouais. Ouh là là... Euh... Du bleu. Vous êtes vraiment moche. Ouais, ben, je n'ai pas assez, hop. Zut. Ben, il me reste 2. C'est une gâchie, parce que j'aurais dû compter avant de balancer la 6, mais ce n'est pas très grave. À nouveau, j'ai peu de cartes, parce que je ne me suis pas embêté à farmer dans tous les sens et à massacrer du mob constamment. Ah, j'allais dire, il change une cinématique, là ? Non, ce n'est pas possible, non, ce n'est pas possible. Donc, il y a eu celui-là. Je ne peux pas passer. Non. Alors, ce qu'on voit n'était pas très très dur en mode Sora, essentiellement, parce que... Ben... Elle attaque très rarement. Euh... Ah oui, c'est ça. Ça, c'est bubule. Malheureusement, les faire sauter est compliqué quand elle utilise un 9. T'as rien de mieux à faire que me balancer du 9, constamment ? Bon, dites ! Et j'ai plus de temps. Et je vais prendre mes gâchères, sauf si Riku peut se réveiller maintenant. Merci. Tu peux arrêter d'avoir du 8, du 9... Et du 7. Après. Oh, ok. Et la carte, Mickey, c'est juste... Bah... Oh, sérieusement, ça faisait pile poil qu'elle avait. J'ai pas fait gaffe avec la valeur que ça me donnait. Ah oui, c'est vrai que je suis en mode dark. Dites, vous auriez pu au moins faire. Ah oui, mais d'accord. Donc le mode dark est nul contre elle. Quelle surprise. Ben, les dark... Enfin, les briscasses, que je vais appeler ça comme ça, parce que j'ai déjà oublié le nom. Euh, j'étais... Bon, ok, ça va jamais marcher. Ça va jamais marcher, parce qu'ils m'ont donné une bon sang de carte à 1. Pour Mickey, j'entends. Et Ursula n'a que des 9, des 8 et des 7, faut croire. J'ai aussi l'impression, même si ça peut en choquer certains, que la roulade en mode dark est pire encore. Oh, oh, non, ça c'est son laser, je veux pas. Euh... Oh, maintenant tu utilises... Oui, je sais. Eh, ça m'a rendu un peu. Bon, bien, écoutez, s'il continue... Non ! Je veux juste... Ah... Waouh ! Mais la majorité de mes attaques l'ont raté parce qu'elle était trop hot. Comprendre comme... Enfin, je touchais pas sa tête, mais le truc pile en dessous. Parce que je suppose que mettre... Une hitbox accessible était trop demandée. Et j'ai l'impression que Riku a a priori donc moins de saut que Sora. Ah non, mais sérieusement, j'ai du mal à l'atteindre. Et comme Riku avait un mec pourri et que le mode dark était pas super adapté, puisque je me souviens plus des valeurs, mais j'arrivais surtout à avoir le brise-casque, qui est inefficace contre Ursula, parce qu'elle n'est pas au sol et que ses tentacules bougent. C'est encore une fois un boss qui n'a pas été vraiment prévu pour Riku. Et le deck ne l'aide pas du tout. Et avoir un soin m'aurait servi aussi, mais bon. Bref. Pose pas de questions, avance. Et ça me ramène... Sauf que par contre, ça signifie que, sauf s'ils me mettent sur la branche qui était tout à gauche, entre guillemets, il va falloir que je me fasse un grand détour encore. Yup. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça ? Ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien, parce que ça signifie que cette branche n'a absolument aucune utilité. Et celle-ci vous permet juste d'aller au boss. Donc vous êtes obligés de vous manger un nombre imposant de salles juste pour finir la zone. C'est stupide. C'est ni intéressant, ni fun. C'est juste lourd. Enfin bon. Au moins, ça aurait été vite fait, gros, point d'interrogation. Je ne peux pas dire que j'ai beaucoup apprécié le combat contre celui-là, puisque les cartes qu'elle avait étaient toutes très élevées, en termes de valeur, là où les miennes étaient toutes pathétiques. Je veux dire... Le mieux que j'ai, c'est un 7. Alors qu'elle, elle avait du 9, du 8 et du 7. Ça va, ça se passait très bien. Effectivement, elle frappe très rarement, donc ce n'était pas non plus une catastrophe. Mais non, je vais les garder pour plus tard. Donc ce n'était pas une catastrophe, allais-je dire. Mais ça reste lourd. On sait quoi, les ouïes, les celles-là. De toute façon, le jour où je suis bloqué, j'irai tabasser des ennemis. Et puis voilà. Bref, encore un combat passionnant. Ce n'est même pas dur, en fait. Mais par contre, à nouveau, le fait que les cartes alliées soient complètement hasardardeuses fait que parfois, j'en avais une à 1 et je n'osais pas claquer plus de choses. Une à 1, ça signifie qu'au mieux, je peux monter à 8. Parce que si je rajoute une troisième carte, ça ne me donne pas le soin. Ça me donne leur espèce d'attaque combinée. Qui, je veux amener, aurait été efficace contre celui-là si ses tentacules sont tout au sol. Ce qui n'est pas toujours le cas. Mais... Bon, j'ai fait rond au lieu de... Donc je vous ai dit oui. J'ai fait rond au lieu de croix parce que je me suis planté de bouton. Parce que malheureusement, je tends à confondre les manettes. Ça m'arrive. Mais... Le fait qu'ils étaient tellement proches de moi qu'ils ont juste eu... Ah, que cette pauvre... Seconde a suffi à lancer un combat. Waouh. Bref. Merci Mickey, tu ne me sens rien. Donc, je veux... Et j'avais dit que je faisais quoi déjà ? J'ai envie de m'oublier. Toi. Alors ça, c'est une salle où je ne veux pas me battre, bien entendu. Puisque déjà que mes cartes sont faibles. Alors, si en plus, les ennemis en ont des meilleurs, c'est la catastrophe. Vous êtes lourd avec les ennemis qui apparaissent au même moment où je me déplace. Et j'en ai marre, je me casse. Je n'aime pas prendre la fuite dans les combats, mais j'en ai vraiment marre. Ce jeu me plombe dans son design qui est, selon moi, vraiment pas réfléchi. Ou plutôt, j'ai vraiment envie de dire que lorsqu'ils ont fait le remake, ils ont essayé de le faire rapidement. Et ils n'ont pas essayé d'adapter les faiblesses du remake avec les limitations du... Enfin, le... Ils n'ont pas essayé d'adapter le concept carte Kingdom Hearts classique avec les faiblesses qui se trouvaient dans le mode Riku. Parce que, sérieusement, il n'y a pas grand-chose qui peut se faire, là. Je n'ai vraiment rien d'autre à dire que ce jeu aurait mérité de passer quelques semaines de plus, quelques mois de plus en développement. Parce qu'il y a vraiment des gros problèmes dedans. Alors, j'admets que si vous tabassez tout, que vous faites tout super attentivement plutôt que d'essayer de... Ce qui est de plus en plus une de mes manières de jouer, je dois l'admets, maître. De plus en plus, dans les jeux vidéo, je tends à être en sous-niveau. Parce que j'en ai marre de tabasser des ennemis normaux constamment, sauf si le jeu me donne des bonnes raisons pour. Mais dans certains jeux, la stratégie ou la réflexion vous permet de vaincre les boss sans avoir besoin d'être super fort. Et à l'exception de certains jeux, comme par exemple Fire Emblem, où j'aime prendre mon temps. Parce que de toute façon, je vois les personnages, j'arrive à monter de niveau, les statistiques, etc. Et c'est quelque chose, quoi. Mais... Là, dans les jeux action RPG comme ceux-là, en général, je préfère de moins en moins perdre mon temps à tabasser des ennemis normaux. À un moment, j'ai fait Radiantisme... C'est quoi ? J'ai un scientifique. Les expérimentaux sont ce que je fais. Oui. C'est quoi, tu peux faire ce que tu veux. Mais, tu sais, je pense que tester Sora est juste un cover pour tester votre valet. Valet ? Il est le produit de la recherche pure. Ce qu'il est en fait, c'est un toy. Hum. Tu dois juste apprendre à être quiet. De toute façon, depuis que tu t'es venu de cette façon, tu vas avoir besoin de ceci. Un cadeau humain pour mon âge. J'espère que tu l'as utilisé pour faire un très bon show pour nous. C'est un cadeau de la vie. C'est un cadeau de la vie. C'est un cadeau de la vie. C'est un cadeau. C'est quoi ça ? C'est exactement la même chose que le vrai Riku, ok ? Tu veux remercier mon cœur ? Le vrai Riku est un pote qui a peur de la lumière. Qu'est-ce que j'ai besoin avec le cœur d'un perdurre ? C'est-ce que j'ai des objections, Vexin ? Après tout, tu veux tester Sora, tu ne sais pas ? Ça doit être fait. C'est-ce que tu peux ? Tu m'entraiment ? J'ai dit que j'aurais pu faire bonne utilisation de toi, n'est-ce pas ? Non ! Rélaxsez, chien. Je ne pense pas que ça va faire de l'autre. Je vais vous faire de l'autre. C'est un petit petit toy. Tu penses que tu peux me défendre ? Où tu n'auras jamais vu une pensée comme ça ? Mais, regarde sur le côté brillant. Avec tout le reste dans votre tête, Naminé va éraser la mémoire de moi de te battre. En tout cas, elle va implanter les belles petites mémoires que vous pourriez jamais espérer. C'est pas grave qu'ils sont tous les lieux. Non... NOOOOOO!!! Genre complètement, je suis une copie mais je suis supérieur à toi. Enfin, comment est-ce qu'il passe de cet état-ci à je suis Riku. J'ai rien dit. Vous me souvenez bien qu'il y avait un truc que j'aimais dans ce jeu et c'était son scénario. Bref, donc cependant avec ça je vais m'arrêter là puisque la vidéo a duré plus longtemps que prévu. Merci pour tous les tours et détours que l'Atlantica m'a imposé. Et je vous retrouverai la prochaine fois pour qu'on fasse le prochain monde qui était... Je crois que c'était le Colisée de l'Olympe. Je crois que c'était le Colisée de l'Olympe. Donc ben, le Colisée de l'Olympe. Woup-di-dou. Donc d'ici là, ciao.